Dans cette vidéo, nous allons jeter un œil aux réglages généraux qui couvrent les configurations audio, légaliseurs, global et plus encore. Bien, voyons les réglages généraux. Pour accéder aux réglages généraux, il suffit de toucher les trois points en haut à droite de l'écran et de sélectionner Global Settings. Étudions l'écran 1. Dans l'écran 1, nous pouvons régler la luminosité de l'écran, ainsi que l'entrée de la configuration. Elle est par défaut réglée sur guitare. Pour toute utilisation de cet écran, je recommande d'employer la molette. Cela vous aide à naviguer un peu plus vite, mais vous pouvez bien entendu toujours utiliser l'écran tactile. En dessous, nous avons le départ et le retour de la boucle d'effet. Vous pouvez les assigner ici, et nous avons la section de sortie alternative. Sa source est par défaut réglée sur l'entrée d'ampli, mais nous pouvons la changer pour la sortie d'ampli, l'entrée du baffle, la sortie du baffle, l'entrée d'IR, etc. Cela vous permet d'avoir une sortie alternative d'un signal pris en n'importe quel point du trajet pour une autre destination, comme un amplificateur ou une sorte de configuration de baffle. Et vous pouvez faire cela pour les différentes sorties proposées ici, comme les sorties XLR, amplis, lignes et casques. En haut à droite, nous avons le contrôle de la fréquence d'échantillonnage. Cela sert quand vous raccordez le Headrush par USB à un ordinateur pour l'utiliser comme interface audio. Donc, quand vous activez cette fonction, vous avez le contrôle sur la fréquence d'échantillonnage en 44.1, 48 et 96. Et vous pouvez contrôler ici le mode USB également, live, station de travail audio numérique, ici DAO et réamplification. Le mode live envoie et reçoit vos sons depuis et dans le Headrush, tandis que votre station audio numérique utilise la carte son de votre ordinateur pour générer les sons. La réamplification prend le signal sec préenregistré et le fait à nouveau passer par le Headrush, pour générer un son complètement différent au moyen d'une configuration elle-même différente. Vous pouvez ainsi obtenir le son que vous recherchez. En dessous, nous avons des réglages MIDI, pour que vous puissiez utiliser le Headrush comme esclave ou maître d'un équipement MIDI externe. Et vous pouvez même faire des changements de programme depuis celui-ci, ce qui est extrêmement efficace si vous souhaitez garder vos mains et pieds complètement libres sur scène. Passons à l'écran 2. Il porte sur une nouvelle fonctionnalité du Headrush, l'égaliseur global. Ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que nous avons un égaliseur global à la fois pour la sortie XLR et la sortie ligne. Donc, vous pouvez sculpter finalement votre son en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et du type de son que vous recherchez. Et dans l'écran 3, nous avons notre entrée de pédale externe, qui est parfaite pour jouer une pédale d'expression supplémentaire. Ainsi, vous pouvez répartir les deux modes A et B entre la pédale intégrée et la pédale supplémentaire que vous brancherez dans le pédalier. Confirm Unsaved sert si vous apportez un changement à votre configuration. Le Headrush vous rappelle que vous avez fait un changement et vous demande si vous souhaitez le sauvegarder. Si vous aimez cette fonction, laissez-la activer, sinon désactivez-la. Par défaut, le Headrush vous demande si vous souhaitez sauvegarder les changements après une configuration. Si oui, choisissez On. Si non, choisissez Off. Auto-Assign affecte automatiquement tous les amplis, baffles et pédales sur le pédalier. Vous pouvez désactiver cette fonction et les assigner exactement où vous le souhaitez, ou la laisser activer et faire des ajustements ultérieurs dans Hardware Assign. Voilà, nous avons vu le menu des réglages généraux. Merci de l'avoir regardé et à bientôt. Merci d'avoir regardé et à bientôt.